La vérité déchirante sur la mort de Jacques Joannot L'histoire tragique de Jacques Joannot, l'un des acteurs les plus talentueux de son époque. Malgré une carrière réussie dans l'industrie cinématographique française, Joannot a souffert de nombreuses tragédies personnelles, notamment des problèmes de santé mentale et des relations difficiles qui ont finalement conduit à sa chute. Dans cette histoire, nous allons explorer les hauts et les bas de sa vie, ses succès sur grand écran, ses luttes avec la dépression ainsi que les événements tragiques qui ont marqué son destin. Jacques Joannot est né en 1926 à Paris en France dans une famille de la classe moyenne. Dès son plus jeune âge, il était fasciné par le théâtre et rêvait de devenir acteur. Il a fréquenté l'école des arts et métiers de Chalons-sur-Marne où il a obtenu un diplôme en mécanique. Mais sa passion pour le théâtre ne l'a jamais quitté. Après avoir terminé ses études, Joannot s'est installé à Paris et a commencé à travailler comme acteur de théâtre. Il a également commencé à faire des petits rôles dans des films, notamment dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carnet en 1942, qui lui a permis de se faire remarquer par les réalisateurs. Malgré la guerre, Joannot a continué à travailler dans le théâtre et le cinéma. En 1943, il a joué dans le film Le Corbeau de Henri-Georges Clouseau, qui a été très controversé à l'époque, mais qui est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma français. Ce rôle a valu à Joannot une reconnaissance nationale et a lancé sa carrière cinématographique. Après avoir joué dans Le Corbeau, Jacques Joannot est rapidement devenu l'un des acteurs les plus populaires en France dans les années 40 et 50. Il a joué dans de nombreux films dont certains sont devenus des classiques du cinéma français. Il a notamment travaillé avec des réalisateurs renommés, tels que Jean-Pierre Melville, Jean Grémillon, Julien Duvivier ou encore Yves Allégret. Au fil des années, Joannot a joué des rôles très différents, passant de l'action à la comédie et de la tragédie à la romance. Il était connu pour son charisme à l'écran et son talent pour incarner des personnages complexes et émotionnels. Sa carrière au théâtre était tout aussi impressionnante. Il a joué dans de nombreuses productions, notamment dans des pièces de Shakespeare et de Molière, ainsi que dans des œuvres plus contemporaines. Cependant, malgré son succès sur scène et sur grand écran, Joannot a souffert de dépression et a eu des difficultés à maintenir une relation stable avec ses proches. Ses problèmes personnels ont commencé à affecter sa carrière et à compromettre ses projets futurs. La vie personnelle de Jacques Joannot a été marquée par de nombreuses tragédies et difficultés. Il a été marié plusieurs fois, mais aucune de ses relations n'a duré. Il a également eu des problèmes de santé mentale tout au long de sa vie. En 1955, il a épousé la chanteuse Barbara, qui était alors âgée de 25 ans et qui était l'une des stars les plus en vue de la scène musicale française. Le couple a rapidement divorcé, mais leur relation a laissé des marques profondes sur Joannot. Il a également été impliqué dans une relation dumutueuse avec la célèbre actrice française Simone Signoret, qui s'est également terminée en rupture. Malheureusement, la santé mentale de Joannot a commencé à se détériorer à partir des années 60. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour dépression et a également connu des périodes de dépendance à l'alcool. Ses problèmes ont eu un impact négatif sur sa carrière et l'ont empêché de réaliser tout son potentiel. La vie de Jacques Joannot a été marquée par plusieurs événements tragiques et ont contribué à sa descente aux enfers. En 1964, Joannot a subi un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Il a été gravement blessé et a dû subir de nombreuses opérations chirurgicales. Cet événement a eu un impact profond sur sa santé mentale et a contribué à son état de dépression chronique. En 1971, Joannot a perdu son fils unique, François, dans un accident de voiture. Cette perte tragique a été dévastatrice pour Joannot qui n'a jamais réussi à se remettre de la mort de son fils. La mort de François a également eu un impact sur la relation de Joannot avec sa femme qui a finalement demandé le divorce. Joannot a alors plongé dans une profonde dépression et a commencé à boire de plus en plus. Jacques Joannot est mort le 19 juillet 2011 à l'âge de 84 ans. Sa mort a été un choc pour ses fans, ses amis et sa famille. Les causes exactes de sa mort n'ont pas été révélées mais il a été signalé qu'il avait été hospitalisé plusieurs fois dans les semaines précédant sa mort. Sa mort a été considérée comme une perte tragique pour l'industrie cinématographique française. Joannot était l'un des acteurs les plus talentueux et charismatiques de sa génération et il avait travaillé avec certains des réalisateurs les plus célèbres de l'époque. Sa vie personnelle tumultueuse et les épreuves qu'il avait endurées tout au long de sa vie ont sans doute contribué à sa mort prématurée. Néanmoins, son héritage en tant qu'acteur et artiste talentueux continue de vivre dans les nombreux films et productions théâtrales auxquelles il a participé. Si vous avez apprécié cette histoire et vous souhaitez en savoir plus sur les acteurs français légendaires n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention.